Musique En fait, je pense que ce métier, j'en ai attrapé un peu le virus lorsque j'étais enfant, parce que je suis né à côté d'une distillerie. Et je suis souvent allé m'amuser avec les enfants du distillateur. On jouait à cache-cache entre les bidons d'huile essentielle, de lavande, de sauge. Et c'est vrai que lorsque j'ai eu l'opportunité, maintenant il y a 18 ans, de reprendre cette distillerie à Nyonce, au-delà d'un métier, c'est une vie que j'ai trouvée et c'est vraiment un métier extrêmement intéressant. La distillation des plantes et notamment de la lavande, c'est une extraction que l'on fait par entraînement à la vapeur d'eau. C'est-à-dire que l'on va faire chauffer de l'eau pour la transformer en vapeur. Cette vapeur va traverser les plantes et en traversant les plantes, la vapeur a la propriété à la fois de faire éclater les micro-poches d'huile essentielle contenues dans les calices des fleurs de lavande. Et ensuite, cette vapeur d'eau va entraîner avec elle cette huile essentielle. Donc on va récupérer un mélange gazeux de vapeur d'eau et d'huile essentielle. Et ensuite, il suffira de refroidir ce mélange gazeux pour obtenir un liquide. Nous aurons à ce moment-là une séparation par différence de densité entre l'huile essentielle et l'eau. Et il sera assez facile de récupérer séparément ces deux phases. Le principe est une technique ancestrale puisque cela remonte à plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, à l'époque de la Mésopotamie. Et ensuite, ça s'est transmis de génération en génération. La lavande, pour moi, est un parfum particulier. J'adore son parfum, j'aime beaucoup le travailler. Et je suis en fait très réceptif à cette dimension, on va dire, olfactive.